Générique Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. La piste d'un tireur unique et privilégié. Il s'agirait du même homme qui a grièvement blessé ce matin un assistant photographe dans les locaux de Libération, qui a tiré des coups de feu en fin de matinée devant la tour de la Société Générale à la Défense et qui a fait irruption vendredi dernier dans l'aul de BFM TV. Sa traque se poursuit ce soir avec d'importants moyens policiers. Les images, les réactions et l'analyse dans ce journal. Chacun doit faire des efforts. C'est en substance le message de François Hollande aux Israéliens et aux Palestiniens. Si d'un côté le président français a réclamé l'arrêt total de la colonisation en Cisjordanie, il a aussi appelé Mahmoud Abbas à faire un pas en faveur de la paix. Extrait à suivre. Et puis le regard sur l'actualité et l'histoire avec notre invité ce soir. Il a traversé la 5e République. Fidèle parmi les fidèles de François Mitterrand. Il aura occupé toutes les fonctions maires, députés, ministres jusqu'à devenir président de l'Assemblée nationale. Louis Mermaz est l'invité du 22h. Il publie ses mémoires. Il faut que je vous dise chez Odile Jacob. On en parle tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Armé, déterminé et mobile. L'auteur des tirs dans la capitale est toujours activement recherché. Un appel à témoins a été lancé. Et c'est une course contre la montre qui s'est engagée pour retrouver celui qui a très grièvement blessé un assistant photographe dans les locaux de Libération ce matin. Et c'est vraisemblablement le même homme qui a tiré des coups de feu devant la Société Générale à la Défense et qui a fait irruption à BFM TV. Les détails avec Alexandra Collineau. Vers 10h15 ce matin, un homme armé d'un fusil à pompe entre dans le hall du quotidien Libération. Il tire deux fois. Un assistant photographe est très gravement blessé. Décrit comme de type européen, âgé de 35 à 45 ans, vêtue d'une parka verte et portant une casquette, l'homme prend la fuite. Le journal est traumatisé. Mes pensées, mon soutien, le soutien de toute l'équipe de Libération va à la personne qui a été très sévèrement touchée et qui est soignée en ce moment. Une heure plus tard, un homme tire trois fois devant la Société Générale dans le quartier de la Défense, ne faisant aucun blessé. L'homme était en face de moi à 10 mètres en train de recharger son fusil. En tout cas, il était immobile. Les deux pieds posés par terre, immobiles, il avait l'air déterminé. Vers midi, un automobiliste dit avoir été pris en otage dans sa voiture. L'homme l'aurait menacé de son arme et forcé à le conduire sur les Champs-Elysées. Depuis, plus de traces. Dans l'après-midi, les enquêteurs ont annoncé qu'il s'agirait d'une seule et même personne. Son signalement correspondrait à l'homme qui s'était introduit vendredi dernier dans le hall de la chaîne BFM, avec là aussi un fusil à pompe. Les enquêteurs ont lancé un appel à témoins. Une chasse à l'homme s'est engagée dans la capitale. Et puis en voyage officiel en Israël, le chef de l'État s'est exprimé sur ce sujet, affirmant que l'urgence consiste à arrêter le tireur qui peut encore tuer. On écoute François Hollande. La seule instruction qui vaille, c'est celle que j'ai donnée au ministre de l'Intérieur et à toutes les forces de sécurité, c'est d'interpeller, d'arrêter ce tireur pour qu'il ne puisse pas nuire à quiconque d'autre. Et toutes les forces sont mobilisées. Ensuite, nous aurons attiré un certain nombre d'enseignements, mais d'abord arrêter celui qui menace la vie, qui a tenté de tuer et qui peut demain, tout à l'heure, tuer encore. C'est toujours la liberté d'information qui est visée. Donc dans un pays de droit, nous devons plus que jamais protéger les organes de presse. J'ai également donné avec le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, toutes les instructions pour que tous les organes de presse, aujourd'hui, soient protégés. Il y a eu de très nombreuses réactions à un politique dès ce matin. À gauche comme à droite, c'est un concert unanime pour condamner ces actes. Pour l'ancien Premier ministre François Fillon, la fusillade au sein des locaux du journal Libération. Et je cite « dramatique et préoccupante ». Le président de l'UMP, Jean-François Copé, s'est dit profondément choqué et indigné. Le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Culture et de la Communication, ainsi que le maire de Paris se sont exprimés devant les locaux de Libération. On les écoute. Sachez que nous ferons tout le plus vite possible pour interpeller cet individu. Dans notre pays, il ne peut pas y avoir de place pour ceux qui s'attaquent aux libertés fondamentales. Au-delà de l'attaque qui est portée contre Libération, c'est aussi un pilier de la société démocratique qui est atteint. Et cette violence qui s'exprime est inacceptable. Il faut vraiment que toute la société française se mobilise contre cette violence. C'est une mise en cause de nos valeurs. Et par rapport à ces valeurs, nous voulons que Paris soit unie, que Paris soit rassemblée au-delà de toutes nos différences, pour que nous ne résignions pas à la violence, quelles qu'en soient les victimes. – Et en ligne avec nous ce soir, Pierre-Antoine Maelfet, bonsoir. Vous avez été commissaire divisionnaire de police. C'est une course contre la montre qui est engagée pour retrouver le tireur. L'appel à témoins qui a été lancé est un élément déterminant, fondamental ce soir ? – C'est un élément très important, un appel à témoins, dans la mesure où cela va permettre d'obtenir des signalements dont certains pourront se révéler fructueux dans le cadre de l'enquête. Il faut bien voir qu'un appel à témoins, ça peut permettre d'obtenir des éléments utiles, mais bien évidemment, cela veut dire qu'il va falloir qu'il y ait énormément de policiers qui soient à l'écoute des différents appels. Certains seront fantaisistes, mais d'autres pourront révéler une piste. Dans la mesure où la photographie de la personne a été diffusée, il n'est pas impossible que quelqu'un sache exactement qui il est, où il habite, ou au moins qu'il puisse donner des éléments permettant de procéder à l'interpellation. – Et ce sont, on imagine, des centaines d'appels qui doivent arriver. Ce soir, il faut les sélectionner, les analyser, les recouper. C'est un énorme travail qui est en cours. – Absolument, c'est un travail extrêmement minutieux, extrêmement long, extrêmement rigoureux et qui mobilise énormément de personnes. Mais l'enquête ayant été confiée à la brigade criminelle, qui est une brigade d'élite du 36 Quai, il est bien évident qu'ils ont l'habitude de ce genre de travail. Ils savent comment structurer les différents appels, comment les prendre, comment poser les bonnes questions. Donc je fais parfaitement confiance à l'ensemble de mes collègues, ex-collègues de la brigade criminelle. – Bien sûr, évidemment pour leur travail. En même temps, il y a une très forte pression politique, médiatique. Comment on travaille dans ces conditions ? Comment travaillent vos collègues ? Il ne faut pas se laisser emporter dans le tourbillon ? – Absolument. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que l'ensemble des médias n'appuient pas trop sur la demande d'informations. Il faut laisser du temps à la brigade criminelle et à l'ensemble des forces de police qui travaillent sur ce dossier. Ne pas polluer l'enquête avec des demandes permanentes d'informations. Il est certain que le procureur de la République, qui est le directeur d'enquête, et les policiers qui sont dans l'action communiqueront lorsqu'ils auront des éléments de nature à permettre de satisfaire la demande légitime des médias. – Bien sûr, et en même temps, chaque information, chaque bribe d'information a une importance capitale. Il aurait ainsi dit, donc le tireur aurait ainsi dit à l'automobiliste qu'il a pris en otage le temps d'un trajet en voiture, qu'il sort de prison. C'est une piste qui doit être évidemment creusée. Elle est d'importance. – Écoutez, moi je ne suis pas au cœur de l'enquête. Donc je ne peux pas ni affirmer ni corroborer ces éléments. S'il est vrai qu'il sort de prison, cela va permettre effectivement de circonscrire les éléments de l'enquête. Ça va permettre, il va falloir vérifier les prisons, voir s'il y a des traces ADN, s'il y a des traces papillaires qui ont été relevées, soit à BFM TV, soit à Libération, soit sur les étuis de percouches qui ont été percutés. Mais évidemment, ça peut favoriser. Maintenant, il peut très bien avoir dit qu'il est sorti de prison et ne pas être sorti de prison. – Bien sûr. Mais compte tenu de votre expérience et d'après ce qu'on a vu de ce tireur déterminé, très mobile, quel profil est-ce que vous privilégiez ? – Écoutez, en l'état actuel de ce que l'on sait, je ne sais pas quelle piste on peut privilégier. Ce peut être un déséquilibré, mais ce peut être aussi quelqu'un un peu monomaniaque et qui a une vengeance à prendre, à la fois puisqu'il a quand même attaqué des symboles assez forts, les médias, la banque. Il peut donc avoir une vengeance qui lui est propre, mais il faudra attendre qu'il soit interpellé et j'espère qu'on l'interpellera vivant pour savoir exactement quelle était son mobile. – Merci beaucoup. Merci Pierre-Antoine Maelfet. Et je vous précise, le numéro vert pour l'appel à témoins, vous le voyez s'afficher 0800 00 27 08. Voilà pour cette actualité ce soir. Autre actualité à présent, c'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui annonce à l'instant qu'il n'est pas question de revenir, dit-il, sur les hausses de TVA prévues à partir du 1er janvier. Hausses destinées à financer le crédit d'impôt, compétitivité et des hausses qui sont très décriées par plusieurs professions et personnalités politiques. Voilà pour cette information. La suite du 22h avec à présent le voyage de François Hollande en Israël est dans les territoires palestiniens. Avec un message, chacun doit faire des efforts. Si d'un côté le président français a réclamé l'arrêt total de la colonisation israélienne en Cisjordanie, il a aussi appelé les palestiniens à faire un pas en faveur de la paix. On voit tout cela avec Quentin Calmet. Deuxième jour de déplacement officiel au Proche-Orient pour un numéro d'équilibriste encore jamais répété par François Hollande. S'affichant hier comme l'allié d'Israël face à l'Iran, le chef de l'État dédié sa matinée d'aujourd'hui au territoire palestinien. Avec tout d'abord cet acte symbolique fort, le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de Yasser Arafat. Et tandis que Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, salue une visite historique, le président français adresse un message de fermeté à propos de la colonisation israélienne. La France demande l'arrêt total et définitif de la colonisation. Deux États pour deux peuples, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. De retour à Jérusalem, l'exercice de balancier continue. En effet, le président prononce un discours à la Knesset, le Parlement israélien, en affichant sa détermination à ne rien laisser passer dans le dossier du nucléaire iranien. Il termine son discours avec ce message. La paix, ce sera votre victoire. Votre plus grande victoire. Après cette standing ovation, une question reste en suspens. Quelle est la portée du message du président français alors que les négociations entre palestiniens et israéliens semblent toujours dans l'impasse ? La suite du 22h est en notre compagnie ce soir. Alain Gérard Slamat, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, essayiste et journaliste au Figaro. Avec nous également, c'est l'invité du 22h. Il a été maintes fois ministre, député, ancien président de l'Assemblée nationale. Une vie politique de plus de 60 ans. Vous êtes un socialiste historique. Louis Mermas, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être en notre compagnie. Vous publiez vos mémoires chez Odile Jacob intitulées « Il faut que je vous dise » et on va en parler en détail. Mais d'abord, messieurs, je voulais vous faire réagir sur l'actualité autour des tirs, de la fusillade à Paris dans les locaux de Libération qui ont donc fait un blessé grave. Il y a ces gestes, il y a le climat autour. Quelle est votre réaction, Louis Mermas ? Je ne suis pas sûr que ce soit lié au climat. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est un organe de presse qui a été frappé. Et c'est ça qui est très inquiétant. Et là, on peut se dire, mais pourquoi la liberté d'informer serait ainsi frappée alors qu'on sait que les journalistes payent souvent un prix dur, on l'a vu, on le voit à travers l'Afrique et d'autres pays. Alain Gérard, ça va avoir resté prudent ce soir, bien sûr, quant aux motivations du terreur. Mais selon le patron de Libération, Nicolas Demorand, il a dit qu'il y a un climat de violence contre les journalistes. Il fait part de lettres de menaces très explicites reçues à Libération. Est-ce que vous partagez ce sentiment qu'il décrit ? Oui, mais enfin, personne ne peut imaginer quand on reçoit des lettres, effectivement, de lecteurs mécontents et violents même, éventuellement, que ça aille jusqu'au passage à l'acte dans ces constitutions pareilles. Là, on est en face d'une situation imprévisible. C'est pour ça que je me garderai de toute réponse aussi longtemps qu'on ne connaît pas les motivations de ce bonhomme. Il y a une seule remarque que je ferai, c'est qu'on a connu des attentats anarchistes en France, on a connu les attentats d'action directe, on a connu la bande à Bonneau, que sais-je encore. Mais il y a un phénomène qui se produit depuis quelques années, en gros, depuis l'attentat de Diorna-Nanterre en 2002. Ce sont des actes singuliers, quelque chose qui se produit également aux États-Unis, d'ailleurs, que l'on voit imprévisibles. Et de Breivik, évidemment, qui est un autre exemple, ou Mera, qui sont des gens qui, vraiment, font cavalier seuls, sont des espèces de loups-garous de la pleine lune. D'ailleurs, je fais observer que nous avons la pleine lune en ce moment et qui posent des problèmes absolument inextricables parce qu'ils indiquent à quel point nos sociétés sont en train de devenir instables. Et ça, quand même, c'est lié à un état général de la société, M. Berbaz, qui est, malgré tout, qui a des gens maintenant qui ont le sentiment qu'ils n'ont plus rien à perdre. Que ce soit des cinglés ou pas, ce sont des gens qui vont jusqu'au bout d'un parcours personnel qui est complètement nihiliste dans un monde où ils ont l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de place pour eux. Oui, je crois qu'on peut se référer aussi à cette analyse en se disant, ce qui n'est pas une consolation, que des faits comme ça, à travers l'histoire, on en a toujours connu. Je pense à Ravaillac. Il était seul, il n'était pas armé par une secte, par quoi que ce soit. Donc il y a toujours eu des actes isolés. Mais c'est vrai que certains climats peuvent faire que ces gens déséquilibrés se manifestent tragiquement. Alors, au-delà de ces cas isolés, puisque vous parlez du climat de violence, on va faire attention, mais on dit que la société française n'est pas apaisée. Loin de cela, est-ce que c'est une inquiétude que vous partagez ? La société française n'est pas apaisée parce qu'il y a un degré de pauvreté qu'on n'avait jamais connu, qui est de plus en plus profond. Récemment, un livre est paru d'Axel Kahn qui précisait les choses de façon terrible, des territoires anciens qui sont en déshérence. On n'a jamais vu autant de mendiant et de malheureux dans les rues de Paris. Donc il y a vraiment une misère qui monte. Et ça, ça interpelle tous les Français. Mais quelle doit être la réponse, j'allais dire, politique de ce gouvernement ? Il y a de la détresse, de la souffrance. Qu'est-ce qui manque ? Un projet ? Une vision ? La vision existe, mais je crois qu'il faut mobiliser des moyens. Il faut mobiliser des moyens financiers. Il y faut de l'argent, il y faut des hommes. Quelles que soient les populations qui sont en déshérence, il faut les traiter. Et ce ne sont pas des traités internationaux, ce n'est pas Bruxelles, ce n'est aucun organisme qui peut empêcher un gouvernement de faire cela, car c'est une priorité absolue. Je pense aussi qu'à côté de ce phénomène de la pauvreté, il y a donc effectivement la fameuse fracture sociale, sur laquelle Chirac s'est fait lire en 1995. Et puis il y a aujourd'hui un autre phénomène, qui est la fragmentation, d'ailleurs vous avez parlé des territoires, la fragmentation de notre société en identité qui se revendique, elle, d'appartenance, qui ne se sent plus du tout solidaire de la nation, ni surtout de l'État. Et on le voit par exemple aujourd'hui en Bretagne. Au départ l'affaire des bonnets rouges paraissait assez secondaire, et puis qui apparaît aujourd'hui avec les drapeaux bretons, avec l'accroissement tout à fait extraordinaire des inscriptions dans les écoles d'Iwan, manifeste bien une certaine volonté, oh qui n'ira jamais très loin, il ne faut pas exagérer, mais de sécession par rapport à la collectivité nationale. Et cette désappartenance d'un certain nombre de gens, au bénéfice d'autres appartenances, ça crée la situation que Durkheim a appelée l'anomie. C'est un mot fort l'affaire des appartenances. Oui, je ne partage pas du tout ce point de vue. Il y a autant de bretons dans l'Hexagone qu'en Bretagne même. Le rôle des bretons depuis le mariage d'Argne de Bretagne avec un roi de France, ça a été fondamental dans la marine, dans l'armée. Même ces bretons qui n'étaient pas ralliés à la République, voulaient servir la France à travers l'armée et à travers la marine. Donc l'appartenance de la Bretagne à la France, la France et la Bretagne, c'est indivisible. D'accord. J'accepte l'abondement. Puisque vous l'acceptez, on va parler plus précisément de vos mémoires. L'Humermas, 700 pages, plus de 700 pages. Un récit de vos joies, de vos espoirs, de vos attentes, des preuves terribles et de pertes inoubliables. Et puis il y a aussi une fresque de la Ve République et l'histoire finalement de toute une génération d'hommes et de femmes. Oui, moi je suis venu à la conscience politique déjà avant-guerre. C'était une époque terrible où même j'avais 7-8 ans, on sentait les périls monter. On entendait à la radio la voix de Léon Blum, mais aussi les voix de Mussolini et ses voix terrifiantes, ses voix d'animal féroce de Hitler. Et on sentait qu'il y avait déjà dans la société française et au niveau du gouvernement une fragilité qui nous menaçait. Et puis il y a eu cette période d'occupation terrible. Moi j'avais un oncle engagé dans la résistance. Libération Nord, on l'a su évidemment une fois que les Allemands étaient partis. Les résistants n'en parlaient pas à leur famille. Et puis il y a eu cette libération. Je me vois rencontrant le général Leclerc au bout de notre rue à Antony. La libération de Paris, puis cette reconstruction de la France. La quatrième République qui a eu beaucoup d'instabilité, mais qui aussi a fait un travail formidable de reconstruction. Bref, la décolonisation. Et j'espère que les liens que nous avons tissés pendant tant de siècles, parfois contre la volonté des peuples, cela reviendra. J'entendais récemment le grand historien Benjamin Storin disant qu'il faut réconcilier les deux rives de la Méditerranée. Voilà une vision d'ensemble, voilà quelque chose d'avenir pour nos peuples. Donc j'ai vécu dans tout ce remuement, dans toute cette fresque historique, et ça m'a profondément marqué bien entendu. – Alain Gérard, ça va, Louis Mermaz, il a été député, il a été ministre avec énormément de Marocains, il a été ancien président de l'Assemblée nationale, c'est une vie politique de plus de 60 ans, et un jour, en 1981, quelqu'un lui a dit « Vous faites partie des deux ou trois qui peuvent me succéder ». – Qui a dit cette phrase ? – Évidemment, l'homme qui jouait avec cela, et d'ailleurs Louis Mermaz en est parfaitement conscient, il dit dans son récit qu'il n'en est pas dupe, et qu'en même temps, bien entendu, c'était peut-être temps d'être le successeur de François Mitterrand. – Il le pensait sérieusement ? Oui, on peut l'imaginer, François Mitterrand, ou alors c'était encore une fois le trouble jeu pour les prétendants ? – C'était un jeu subtil, à la fois amical et taquin, mais je l'ai entendu dire parfois, quand nous étions quelques-uns autour de lui, vous savez, pour devenir président de la République, il faut qu'il y ait des circonstances, ce n'est pas quelque chose qu'on peut préparer, mais par contre, je l'ai entendu une fois à la fin de sa vie, je lui demandais « Est-ce que vous avez eu tôt l'idée de vouloir être président de la République ? » Il m'a dit « Moi, il y a deux choses que, dès l'enfance, j'avais envie de devenir, c'était pape ou président de la République. » – Oui, il a choisi la deuxième solution. – Comment François Mitterrand, on vit une période qui est difficile, comment surmontait-il les crises, les difficultés, les épreuves, comment l'homme les surmontait ? – Je l'entendais dire, nous l'entendions dire, il faut avoir les nerfs solides. Et il critiquait les gens qui s'agitaient, il disait « Ceux-là ont des petits nerfs ». Et quand je vois ce que nous vivons en ce moment, je me dis « On a connu cela en 1982-1983 ». C'était une période très dure. Pierre Moroy devait arrêter les charbonnages. Pour un homme du Nord, c'était tragique. La synergie qui avait vieilli était en grande difficulté. Donc on a connu une période. Et d'ailleurs, même plus tôt, dès janvier-février 1982, cinq élections partielles, nous les perdons toutes. Et j'entends encore Mitterrand qui dit « Mais qu'est-ce que veulent les Français ? » C'est-à-dire qu'ils attendaient tellement de changements, un avenir tellement nouveau, que ça n'arrivait jamais assez vite. – Mais peut-être aussi que les résultats n'arrivaient pas. Et que Mitterrand a eu en effet le mérite, en 1983, de faire cet aggiornamento, ce choix de l'Europe, d'une certaine façon, qui s'est d'ailleurs concrétisé en 1984 par la désignation de Fabius. – Le choix de l'Europe, c'était quelque chose de beaucoup plus profond que de surmonter la crise. Car dès la haie, en 1948, il était jeune parlementaire, il était pour la construction de l'Europe. Il a eu deux grands projets dans sa vie. La construction d'une fédération franco-africaine. Et c'est là, moi, que je l'ai rencontré en compagnie d'un historien marocain, Dalla Laroui, qui est aujourd'hui un grand historien au Maroc. Et Mitterrand avait écrit « Aux frontières de l'Union française ». Il voulait une réunion, un rassemblement de peuples, dans l'égalité et dans la fraternité. Il disait qu'il faut faire une grande communauté du Congo aux Ardennes. Et puis après, il y a eu cette autre vision qui n'est pas contradictoire, c'était l'Europe. Quant à la crise, mais la crise, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être tous vous choquer, mais comment voulez-vous que des hommes politiques aillent jusqu'au bout de leur programme quand on vit dans un système capitaliste aussi effréné ? Regardez les difficultés de Barack Obama, même pour faire avancer une réforme de santé. C'est votre combat de toujours. Mais c'est le combat de toujours. Réguler le capitalisme, oui. Le réguler, oui, comme on peut mettre du sel sur la queue des oiseaux pour les attraper. Changer de système, mais ça prendrait des générations. On parlait tous les deux, monsieur, de Christiane Taubira. Moi, j'ai travaillé à ses côtés sur cette loi « L'esclavage, crime contre l'humanité », texte voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale qui, il y a quelques années, l'a ovationné tout entière. Mais si on avait dit « Il peut y avoir des sociétés sans esclavage », si on avait dit ça aux économistes du 5e siècle avant Jésus-Christ, si on avait dit ça aux gens qui vivaient de la traite négrière, si on avait dit ça aux gens qui exploitaient durement le capitalisme du 19e siècle avant qu'il y ait des syndicats et un pouvoir politique qui contrebalancent, on aurait dit « Ces gens-là sont des fous ». Alors on n'imagine pas aujourd'hui un autre système que le système capitaliste qui pourtant dévore tout et qui, si nous n'y prenons garde, fera qu'on ne se réunira même plus car il n'y aura plus de planètes pour exploiter le pétrole, le gaz dans l'Arctique, pour polluer, pour produire. Fukushima, le drame qui vient de se produire aux Philippines, la conférence de Varsovie qui proteste contre le fait qu'il y a aujourd'hui une destruction climatologique qui est terrible, mais si on ne fait rien, on n'aura même plus l'occasion de se réunir. – Vous en parlez avec passion ? – J'en parle avec passion parce que c'est un sujet qui peut réunir l'ensemble des Français. – Alors vous y avez cru quand François Hollande, il a dit qu'il était l'adversaire de la finance ? – Vous y avez cru ? – Oui, j'ai cru, oui, j'ai dit qu'il parle un peu comme François Mitterrand, mais lorsqu'il est allé à Londres pendant sa campagne et qu'il a tenu un langage différent, j'ai apprécié que Jean-Luc Mélenchon, qui parfois à des moments de fureur, interrogeait sur un poste de radio et dit « oh ben oui, il ne voulait pas dès son début avoir les financiers contre lui ». J'ai trouvé que c'était plutôt sympathique de dire ça, il aurait pu dire « qu'est-ce que c'est que ce François Hollande qui se contredit à quelques jours de distance ». Mais François Hollande, il est face au monde de la finance, il est obligé de plier un peu les Chines, mais j'espère qu'il fera suffisamment de choses et que, prenant exemple sur Mitterrand, qui disait dans « Les mémoires ininterrompues », un livre posthume publié d'ailleurs chez Odile Jacob, « dans une vie politique, lorsqu'on a voulu faire un kilomètre en direction du progrès, si on a fait 200 mètres dans la bonne direction, on n'a pas perdu sa vie. » – Et il a fait 200 mètres dans la bonne direction, selon vous ? Alain Jarrasin. – Lénine disait « un pas en avant, deux pas en arrière ». Je demande si le moment n'est pas venu de faire « deux pas en arrière » quand même. – Vous n'êtes pas léniniste et moi non plus. – Vous n'êtes pas léniniste et moi non plus. – Puisque vous faites le parallèle François Hollande et François Mitterrand, nous avons diffusé évidemment le sujet sur le voyage en Israël de François Hollande, est-ce qu'il se met dans les pas de François Mitterrand avec cette position équilibrée ? Il dit qu'il est l'ami d'Israël et il dit en même temps qu'il est l'ami des Palestiniens. Chacun doit faire des efforts. C'est la bonne politique selon vous ? – Un président de la République que je ne nommerai pas parce que ce fut un grand président, regardait les pays arabes depuis le territoire israélien. François Mitterrand et Hollande sont allés en Israël. Et s'il a dit des choses fortes concernant le danger nucléaire qui peut venir de l'Iran, François Hollande a eu le mérite de dire à Netanyahou qu'il fallait arrêter la colonisation. Si bien quand il s'est trouvé quelques heures plus tard au côté de Mahmoud Abbas, comme aurait fait Mitterrand, il a pu tenir le même langage. Nous sommes des amis des Israéliens. Nous avons toujours dit qu'il faut un État d'Israël sûr dans des frontières garanties. Nous avons toujours, nous, dit que les Palestiniens avaient droit aussi à une nation et demain à un État. Eh bien je crois que c'est le langage qu'il a repris, que tenait déjà François Mitterrand, que tenait aussi Jacques Chirac d'ailleurs. – Oui, donc il est dans les pas de tous ses prédécesseurs au fond. Enfin des deux que vous avez cités, Alain Gérard Slama, sur ce sujet pour terminer. – Oui, bien sûr. Il a été sans surprise à ceci près quand même que sa fermeté sur l'Iran a été impressionnante et que sur le plan de la politique étrangère, il est bon. J'allais dire, comme Grano Salis, aussi bon qu'il est décevant sur le plan intérieur. – Nous sommes d'accord sur la politique étrangère. Sur le plan intérieur, j'aurais une analyse un peu différente, mais vous en doutez. – C'est un autre débat. Merci beaucoup d'avoir été nos invités, Alain Gérard Slama. Et lui, Mère Maze, il faut que je vous dise, chez Odile Jacob, plus de 700 pages de votre vie privée aussi et de votre vie politique, plus de 60 ans de la politique. Merci d'avoir été notre invité. – Merci, madame. – Et puis je vous rappelle bien la principale information de ce journal. Il s'agirait donc du même homme qui a grièvement blessé ce matin, un assistant photographe dans les locaux de Libération, qui a tiré des coups de feu en fin de matinée devant la tour de la Société Générale à la Défense et qui a fait irruption vendredi dernier dans le hall de BFM TV. Sa traque se poursuit ce soir avec d'importants moyens policiers. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre soirée documentaire avec le film intitulé « Les marcheurs chroniques des années, beurre ». Belle soirée. À demain et avec plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada